Je voyais en fait une pandémie arriver, donc on n'a pas eu le choix de s'adapter au numérique, mais sans blague, en fait, c'était une demande au comité Montérégie-Estrie pour avoir du temps pour créer un cours numérique d'EVR, en fait, 5001, et la pandémie a comme juste accéléré ou du moins accentué que c'était vraiment, en fait, un besoin. Donc, j'aime ça. Appelez-moi Astro-Karine. On peut changer la diapositive. Alors, dans le cours EVR, en fait, 5001, on avait des objectifs, en fait, supranumériques, suprapédagogiques. En fait, il y avait les objectifs pédagogiques, mais ce qu'on voulait, en fait, c'est de vraiment inclure les services éducatifs complémentaires dans les cours EVR. Donc, il y a d'abord une participation, pas juste une présentation des différents intervenants, conseillers en orientation, orthopédagogues, quoi que ce soit, mais qu'il y ait vraiment du niveau 1 qui se fasse, en fait, dès l'accueil pour qu'on puisse, en fait, joindre un intervenant, s'il avait besoin, offrir d'autres cours, d'autres cours EVR ou des cours qui pouvaient, au fait, alléger, en fait, ou rendre la persévérance scolaire des adultes plus viables. On voulait aussi avoir validé l'horaire, le service d'enseignement. Vous savez que dans les premières semaines, il y a beaucoup, en fait, d'abandon, mais en offrant un cours EVR, en ayant, en fait, des groupes fermés, bien, ça nous permet, en fait, de répondre ça. On voulait récolter des notes sur les méthodes de travail pour ensuite pouvoir présenter aux enseignants de mathématiques et on voulait, en fait, initier tout le monde aux outils technologiques, tout en apportant un sentiment d'appartenance qui est grandement important en FGA. Il y avait, sur la prochaine diapositive, Guillaume, en fait, il y avait des objectifs technologiques, en fait, c'était dans un cours de 25 heures, on ne pouvait pas tous les atteindre, mais ce qu'on voulait, c'est qu'après les 25 heures, tout le monde ait activé son compte Internet, utilisé Word Online, Form, PowerPoint. On s'est arrêté là, bien qu'on pouvait aller plus loin, mais il faut se rappeler que c'est un cours, en fait, de 25 heures, donc on ne voulait pas miser trop grand. On voulait développer le réflexe des élèves de consulter les courriels, d'envoyer aussi des courriels et on voulait montrer les outils d'aide d'accessibilité à tous les élèves. Donc, les élèves étaient appelés à, ils sont appelés à utiliser leurs propres appareils. On a un lot de cet iPad et on a des ordinateurs, en fait, en classe. Tout à fait, peut-être, j'en profiterai pour dire qu'on avait identifié, Karine et moi, le fait que dans les cours de VR, il n'y avait rien de spécifique à propos des outils numériques des élèves. Donc, on voit qu'il faut que les élèves s'approprient le centre, les différents outils d'apprentissage, mais il n'y avait rien de spécifique au numérique. Puis, on s'est dit, à l'heure actuelle, c'est impossible de suivre une formation complète sans s'approprier nos outils numériques. Donc, c'est là qu'on s'est dit, c'est important que dans le cours de VR, on pense à intégrer le compte de l'élève, l'accès, puis de s'approprier ces outils-là qui vont lui servir tout au long de son parcours académique. Donc, c'est vraiment ça qui a committé le centre du point de départ, je dirais, du projet qu'on a fait, Karine et moi. Principalement, Karine, on s'entend. Tu m'as supporté, mais l'idée, en fait, c'est que les profs de VR sont souvent, en fait, le lien entre les profs de français et les profs de mathématiques. Donc, le prof de français prenait beaucoup de temps pour montrer à utiliser ça, d'ouvrir le compte, faire un PowerPoint. Donc, si on le fait par le biais d'un cours de VR, bien qu'on n'évalue pas, en fait, la compétence à utiliser un PowerPoint, mais ça facilite, en fait, grandement le fonctionnement dans les cours de français et de mathématiques. Alors, est-ce qu'un seul enseignant qui donne les cours de VR au Centre Saint-Michel, il y a une liste d'enseignants de VR? Donc, ça appartient, en fait, à des professeurs qui sont sur la liste bien précise. Mais, à mon sens, on n'a pas beaucoup de centres qui ont une liste particulière. Généralement, c'est des profs de français mathématiques et c'est intégré, en fait, au cours. Alors, je vous ai mis, en fait, les trois critères d'évaluation selon la DDE. Donc, il y avait trois choses qu'il faut évaluer dans l'EVR 5001. Donc, connaître le centre, se connaître comme apprenant et explorer, en fait, les ressources. Donc, tout au long des ateliers, des thèmes qu'on va vous présenter, vous allez voir comment, en fait, on les évalue. Sur cette diapositive-là, vous avez le guide de l'enseignant, c'est un clé en main. Vous avez, en fait, toute la planification détaillée. Vous avez mon cerveau totalement là-dessus. Donc, comment ça fonctionne, combien de temps chaque activité, quelles sont les intentions pédagogiques, comment je fais pour faire la rétroaction là-dessus. Donc, c'est un document qui est très précieux si quelqu'un voudrait l'utiliser. Puis, je dirais qu'il est également disponible, en tout cas, je ne sais pas si c'est la même version, mais il y a une version Moodle du cours, comme on va voir tantôt. Donc, ce guide-là, si vous n'êtes pas capable d'y accéder avec le lien SharePoint, il est déposé dans Moodle. Donc, ça pourra peut-être faciliter l'accès pour certains d'entre vous si vous n'avez pas accès déjà en cliquant sur le lien. On a une question dans le clavardage qui dit, à quelle fréquence accueillez-vous une nouvelle cohorte une fois par mois? Pas l'interrogation. Alors oui, effectivement, c'est une fois par mois. Au Centre Saint-Michel, on a la chance d'être un gros centre. Donc, on accueille deux cohortes, en fait, une cohorte de première à la cinquième secondaire et une cohorte du pré-secondaire, donc P102 à P107, généralement. Donc, c'est un cours, en fait, vous allez voir, c'est un cours que quelqu'un de P102 peut réussir. En fait, réussit, mais je peux parler, en fait, au présent. Il réussit, en fait. Parce qu'on a vraiment essayé de simplifier tout ce qui était au niveau de la lecture et de l'écriture. C'est sûr que c'est un cours qui est donné majoritairement, en fait, en présentiel, qui n'est pas donné complètement en distance. Mais je l'ai conçu, en fait, avec l'aide de mes collègues, de façon à ce que si l'élève manque un cours, il peut reprendre les parties du cours et que la lecture et l'écriture ne soient pas un obstacle, en fait, à lui. Alors, il y a sept thèmes dans le cours. Je vais les passer au travers. Et à chaque fois, je vais vous laisser un deux, trois minutes maximum. Je suis désolée, c'est vraiment pas beaucoup de temps. Mais je tiens à ce que vous puissiez peser ces pitons et regarder c'est quoi les activités. Donc, c'est ça. On va les voir au fur et à mesure. Guillaume. Alors, Guillaume, je ne sais pas si sa connexion n'a pas fonctionné. Mais ce que je peux vous dire, en fait, c'est que ce cours-là, il se retrouve sur Moodle. Alors, Guillaume présente la diapositive, mais puisque vous l'avez… Ah, Guillaume, ta connexion, elle est revenue. Non. Alors, la présentation se retrouve sur Moodle. Vous avez accès, en fait, au cours Moodle. Vous pouvez l'utiliser. Donc, toutes les activités sont là et vous pouvez les adapter. C'est sûr que ce n'est pas un cours, en fait, qui est clé. Bien, c'est un cours qui est clé. Il doit quand même, en fait, être adapté selon votre contexte. Surtout, en fait, pour le critère 1 d'évaluation, qui est appropriation des ressources de mon centre et du côté administratif. Alors, je l'ai fait, en fait, en fonction du Centre Saint-Michel. J'ai essayé de faire ça le plus globalement possible. Par contre, ils doivent être adaptés, en fait. C'est Guillaume. Oui, est-ce que je suis de retour? Seigneur, je suis désolé. Je n'ai pas de problème de connexion de l'habitude. Est-ce que tu veux que je le présente un tout petit peu en ligne, le site Moodle? Ou ça pourrait être intéressant. Donc, je vais prendre peut-être une petite minute pour faire ça. Je ne veux pas accaparer trop de temps. Je vais vous partager mon écran. Je vais y accéder par ici, le lien. Donc, le cours est monté, j'ai quitté le mode édition. Donc, on a le matériel de l'enseignant ici. Donc, le guide de l'enseignant dont on parlait tantôt est accessible ici en PDF. Donc, si jamais le lien ne fonctionnait pas tantôt, vous pourriez y accéder ici. Donc, le cours est monté sous forme de vue en image. Puis, les ressources sont ensuite dans chacune des sections. Ce qui est important de savoir, puis c'est peut-être le plus important. Si jamais, disons, vous dites, j'aimerais ça l'utiliser. Est-ce que c'est possible de le prendre tel quel? La réponse, c'est oui et non. Ce serait possible de faire une demande pour dire, on va prendre le cours Moodle, on va en faire une copie, puis on va vous la remettre. Sauf qu'il y a des parties qui sont vraiment à refaire. Donc, par exemple, il y a des liens vers des formulaires comme celui-là, par exemple. Donc, si vous n'êtes pas propriétaire du formulaire, mais vous n'aurez pas les réponses. Donc, ça va être quand même important de vous approprier le cours, puis pas simplement de le prendre copier. Donc, il y a vraiment une tâche de réappropriation, mais le cours existe. Les ressources sont là. Donc, c'est un très bon point de départ pour pouvoir naviguer, puis regarder de quoi est composé le cours. Et si je peux me permettre, dans le fond, dans le guide de l'enseignant, tous les liens Internet des formulaires, en fait, ont été déposés, mais de manière à ce que vous pouvez dupliquer, en fait. Donc, dans le guide de l'enseignant, ce n'est pas la version que l'élève remplit, mais c'est la version pour dupliquer le formulaire. Donc, c'est ça. Il est aussi monté en Classroom. Pour ça, il faut communiquer soit avec moi ou avec Tommy Champagne, qui travaille au CEA du Saint-Maurice. Donc, c'est pour ça. On va repasser tout de suite à la présentation. Parfait. Mais il montrait la présentation du guide de l'enseignant. C'est quand même assez, j'ai essayé de faire ça assez complet. Alors, je vais vous présenter tout de suite, en fait, le thème 1. Le thème 1, qui est les balises de la formation. Présentement, je ne vois pas la présentation, mais je peux vous en parler. Ça sent bien. Ça charge. Ça charge. Super. Alors, la présentation, en fait, ce qu'on peut dire sur les balises de la formation, c'est le jour 1, généralement, en fait, de l'élève. Alors, ce qu'on va parler, en fait, à partir d'un PowerPoint, qui va avoir diverses activités. Donc, on va parler du fonctionnement, en fait, du centre, des règlements du centre. On va découvrir les mythes et la réalité de l'AFGA. On va s'approprier aussi le site du Centre Saint-Michel. Mais, en fait, on va aider les élèves à ouvrir, en fait, pour une première fois, leurs sessions, ouvrir leurs comptes, aller consulter, en fait, leurs courriels. Et puis, c'est ça. Donc, vous allez avoir, je vais vous laisser dans trois secondes, un deux minutes pour aller cliquer sur les divers boutons. Ce qu'il faut savoir, c'est comment j'ai bâti l'évaluation. C'est que 80 % de l'évaluation se fait sous forme de formes que je reçois et que je monte un portfolio. Donc, écoute, j'essaie en AFGA depuis vraiment longtemps d'évaluer en compétences. Puis, écoute, on y arrive. Mais, je voulais vraiment qu'il y ait un cursus de construction, en fait, des compétences. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers formes et que le formes, à la fin de chaque thème, me sert de balise pour évaluer les élèves. Alors, il est 35. À 37, je reviens. Vous pouvez cliquer sur chacun des liens du thème 1, les balises de la formation. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez pu, en fait, cliquer sur plein de liens? Je vous demande d'ouvrir votre micro et de me réconforter, en fait, un peu parce qu'animer en ligne et devant des caméras fermées, c'est très difficile. Je remercie énormément Jean-Simon. Alors, est-ce que vous avez pu ouvrir les liens, consulter les documents? Oui. Oui. C'est super. C'est un super travail. Alors, super. Alors, vous voyez, en fait, que j'ai utilisé des génialiers. J'ai utilisé des Powtoons. J'ai utilisé divers matériels. Donc, tout ça, en fait, se retrouve et peut être dupliqué. Mis à part les Powtoons, on a découvert par la suite que c'est difficile, en fait, de les dupliquer. Mais les génialiers sans problème et les autres tests Word ou quoi que ce soit, c'était sans problème. Alors, c'était le tour du thème 1. C'est sûr que le thème 1, en fait, c'est celui qui doit, en fait, être le plus adapté à votre réalité, mais qui permet de faire un tour d'horizon de c'est quoi, en fait, l'éducation des adultes, qu'est-ce que c'est notre centre, c'est quoi les particularités, les horaires, quoi que ce soit. Et j'ai vraiment essayé de faciliter ça. Vous allez, j'ai surexploité le logiciel LUM que Guillaume a présenté pendant le confinement. Donc, malheureusement, un des désavantages de ce cours-là, c'est qu'on entend, en fait, vraiment souvent ma voix. Je suis désolée, je n'ai pas la plus belle voix au monde, mais en confinement, je ne pouvais voir personne. Donc, c'est pour ça que c'est ma voix. Comment assurez-vous que les élèves lisent vraiment le tout? En fait, c'est que le thème 1, il est obligé d'être en présentiel parce que c'est comme la rencontre administrative. C'est là qu'on remet l'horaire, c'est là qu'on fait tous les documents. Puis, vous allez voir, dans le PowerPoint, en fait, du thème 1, le PowerPoint de départ, il y a plusieurs activités. Donc, on peut s'assurer, lorsque l'élève complète le form, qu'il a vraiment réalisé, en fait, les activités. Dans Moodle, je n'ai pas créé d'activité où est-ce qu'il fallait absolument faire telle activité plutôt que telle activité avant de débloquer ça, parce que ce que je voulais, c'était de le rendre, en fait, active. Les enseignants qui l'utilisent, en fait, cette année, utilisent plutôt la plateforme Teams pour faire quelques parties de cours. Mais c'est un cours qui se donne majoritairement, en fait, pas en ligne. Il se donne en présence, mais il y a quelques parties de cours qui peuvent se donner en ligne. Si je peux aussi me permettre, 30 secondes sur ça, l'adaptation qui a été faite, notamment, où les activités sont faites dans Teams, ça permet les devoirs, dans le fond, en quelque sorte, les devoirs de Teams peuvent permettre un certain suivi. Ça pourrait être la même chose dans Moodle. On sait quand l'élève a ouvert le document. S'il est capable de répondre aux questions du formulaire, on sait qu'il a consulté. Puis souvent, les questions du formulaire vont amener les élèves à reconsulter. Disons, si on dit, dans ton centre, qui peut répondre à telle situation? Bien là, l'élève revient dans son document, le consulte, puis répond à la question. Donc, il y a quelque chose, les formulaires viennent un peu valider la lecture des documents. Excellent, excellent commentaire. Merci, en fait, Guillaume. Le thème 2, en fait, l'héritage scolaire. Dans les recherches, en fait, on prouve que les gens qui fréquentent, en fait, l'éducation des adultes ont une historique, en fait, scolaire très négative, très douloureuse. Et on trouvait important, en VR, de s'y attarder. Tantôt aussi, je vous ai parlé de l'inclusion, en fait, de la participation des services éducatifs complémentaires. Je vais vous en parler tout au long des thèmes, mais dans le 5001, les CO, ils viennent quatre fois, pas juste présentés ou quoi que ce soit, ils viennent vraiment, là, co-enseignés avec, dans le fond, l'enseignant et vraiment partagés avec les élèves pour qu'il y ait une certaine, en fait, démarche sur le choix, en fait, de revenir à l'école et l'implication que ça demande. Donc, je trouve ça hyper important parce que ça vient chercher le niveau 1 de tous les services éducatifs complémentaires et que tout le monde, tous les intervenants, en fait, du centre ont déjà vu, en fait, les élèves. Donc, ils ne sont pas passés un à un à leur bureau, mais on les a vus en contexte classe. Donc, ça permet, en fait, des interventions, en fait, plus ciblées et souvent moins d'interventions spécifiques, là, de niveau 3, soit avec l'orthopédagogue, avec l'intervenante ou avec les CO. C'est sûr qu'il va toujours en avoir, mais on voulait vraiment les faire atterrir, en fait, en classe, dans le cadre du cours EVR. Parce que dans le programme, services complémentaires et programmes EVR, c'est vraiment, en fait, jumelé. C'est un carrefour de collaboration. Alors, dans mon thème 2, alors, on peut voir le Danny, en fait, qui est revenu à l'école. Ça ne va vraiment pas bien. Il n'a pas averti son prof. Il n'a pas de matériel. Il n'a pas de lunch, quoi que ce soit. Donc, ce n'est vraiment pas, en fait, préparé. Ensuite de ça, on va demander aux élèves de faire un bilan d'accrocheur, de savoir quels sont les leviers et les obstacles. Et on va regarder aussi ce que j'ai besoin, moi, comme apprenant, comme dans un retour à l'école. Et l'idée, ensuite de ça, activité avec un CO sur l'héritage scolaire 1 ou 2. Ça, c'est, en fait, ces trois activités, parce que vous allez voir, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé du matériel pour à peu près 100 heures. Mais l'idée, c'est que si l'adulte le fait en classe, il va cliquer sur, bien, on va faire l'activité avec un CO. Et si il le fait de manière autonome à la maison qui a manqué, en fait, le cours, il va remplir, en fait, compléter les PowerPoints. Il y a deux PowerPoints. Le un, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais abandonné l'école, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de jeunes 16, 17, 18 ans qui sont en continuité avec le secondaire. Et le deux, c'est pour quelqu'un qui aurait eu une pause, en fait, durant son parcours scolaire. Et dans le fond, c'est bien expliqué, là, dans les PowerPoints, il peut utiliser la prédiction vocale pour enregistrer ses réponses. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire. Il peut utiliser le lecteur immersif de PowerPoint pour se faire lire les réponses. Et dans le fond, chacune des diapositives dans les PowerPoints a été enregistrée avec des informations, en fait, supplémentaires. Donc, pour un adulte qui, par exemple, ne comprennerait pas la consigne, mais ma voix, vous allez voir, c'est encore ma voix, mais donne des explications et des exemples, en fait. Alors, il y a 43, je vous laisse jusqu'à 45. Alors, est-ce que vous avez des plaintes à formuler présentement? On nous demande, avec quel logiciel, l'application, avez-vous conçu vos vidéos? Géniali, oui. Sûrement, en fait, dans le thème 2, là, mais c'est parce que j'en ai utilisé une courte. Mais oui, dans le thème 2, c'est Géniali, c'est très, très, très facile. Bon, on ne dit jamais que c'est très, très, très facile parce que ça dépend vraiment de votre, tu sais, du niveau auquel vous vous situez dans la compétence numérique. Cela dit, je dirais que c'est assez convivial et la courbe d'apprentissage n'est pas si grosse. Donc, si on se retrouve un peu dans des logiciels comme PowerPoint pour de la mise en page de présentation, on peut avoir quand même les fonctionnalités de base de Géniali. Puis, il existe des présentations de l'outil qui sont quand même intéressantes. Peut-être, Jean-Simon, je ne sais pas si tu as ça à portée de main. Il me semble que vous aviez présenté Géniali dans le cadre des capsules de confinement. Je te rends ça comme ça si jamais tu veux partager le tout. Mais c'est un bel outil. Il y a une version gratuite qui a pas mal de fonctionnalités. Puis, la version payante, évidemment, qui est quand même, pour moi, en tout cas, ça a été, je pense que c'est 50 $ par année. Ce n'est pas très cher. Puis, personnellement, moi, je suis abonné parce que je trouve que c'est intéressant. Je ne fais pas de la pub pour Géniali, mais c'est vraiment polyvalent comme petite application. Puis oui, je suis d'accord avec Michel qui dit que tu as une belle voix, Karine. Tu ne dois pas t'en faire. Oh, merci. Alors, on va passer un peu au thème 3 sur la prochaine diapositive. Le thème 3, c'est les motivations, en fait, à apprendre. Alors, dans le cadre du cours, c'est sûr qu'on ne pouvait pas ne pas parler de les bases. Qu'est-ce qu'on avait besoin, en fait, pour la motivation? Et on voulait vraiment s'assurer qu'il y ait une compréhension vraiment profonde des besoins, en fait, de la pyramide de Maslow. Donc, en fait, je me suis inspirée des besoins de Maslow, mais aussi du continuum de la motivation de dossier Ryan pour vraiment expliquer qu'est-ce que j'ai besoin et des fois pourquoi je n'arrive pas à me motiver. Donc, c'est sûr que si je ne me sens pas en sécurité, si je n'ai pas mangé, si je n'ai pas des saines habitudes de vie, il y a quelque chose à travailler, en fait, là-dessus et qui va ruiner, en fait, ma motivation et qui peut, en fait, entraîner soit un décrochage ou un abandon ou quoi que ce soit. Par contre, en fait, j'en ai profité dans le thème 3 pour intégrer les ressources scolaires et les ressources à l'extérieur du centre. Donc, pour chacune des paliers, en fait, de motivation. Alors, on voit que si je ne suis pas capable, par exemple, de répondre à mes besoins financiers et que j'ai de la difficulté à arriver, bien, au Centre Saint-Michel, on a une fondation. Donc, on peut aller consulter les intervenants. Si j'ai besoin de travailler mon sentiment d'appartenance ou quoi que ce soit, bien, je peux aller consulter l'animatrice à la vie étudiante. Je peux m'impliquer au niveau du bénévolat. Donc, c'est une façon aussi d'impliquer et de présenter les ressources qui sont, en fait, un des critères dans la DDE du 5001. Donc, j'ai pu y répondre de cette façon-là. Alors, Louis-Philippe Tessier qui veut... Attends, je m'excuse, j'ai perdu l'interface. À la semaine... En fait, c'est qu'on va inviter, en fait, les étudiants qui vont faire une activité qui est hyper appréciée par les étudiants et qui vont avoir, en fait, à nommer un projet dans lequel ils se sont accomplis, un projet personnel auparavant. Donc, il y en a que ça a été un spectacle. Il y en a que ça a été des compétitions sportives. Donc, ce qu'on veut voir, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a... Quelle réussite ils ont vécu, en fait, auparavant. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour réussir ce projet-là. Donc, en fait, on sait que souvent, il y a eu des gens qui les ont poussés, qui ont été chercher des ressources ou quoi que ce soit. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à un transfert. À la fin du PowerPoint qu'ils ont à compléter, ils vont dire, maintenant, pour ton projet, qui va pouvoir t'aider? Quelles ressources du centre tu vas pouvoir utiliser? Quelles sont les sous-étapes qu'on peut décortiquer, en fait, ce projet-là? Donc, c'est quelque chose, en fait, que je pense que dans le cahier de l'enseignant, j'ai dit deux heures. Mais pour de vrai, ça doit prendre un 4-5 heures parce que les élèves en ont énormément à dire. Ensuite de ça, on leur fait passer. L'idée, en fait, c'est que par les projets, par une connaissance, en fait, de soi, on en vient à identifier peut-être des champs d'expertise ou des champs d'intérêt. Donc, le test RIAZEC, en fait, que sûrement plusieurs d'entre vous connaissent, on va les appeler à le faire pour vraiment identifier le 3 lettres qui sont, en fait, c'est un test de personnalité qui va pouvoir les aider à savoir qu'ils sont, communs, la prime, quoi que ce soit. Donc, le test RIAZEC, vous allez pouvoir y avoir accès. Puis, il y a un support supplémentaire pour y avoir accès. Il est 50, je vous laisse jusqu'à 52 pour cliquer sur les pitons. Alors, on est à la mi-parcours. J'aimerais vous entendre sur si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou des interrogations. J'apprécierais, en fait, un feedback de mi-parcours. On a Nancy Bélan qui émet une question ou un questionnement à savoir, est-ce que les liens qu'on utilise qui sont dans les présentations sont robustes, c'est-à-dire qu'ils vont perdurer dans le temps, que ce ne sera pas des sites qui vont devenir, par exemple, inaccessibles ou, par exemple, on a vécu plusieurs activités qui étaient avant en flash qui ne fonctionneront plus bientôt. Donc, est-ce que ça a été réfléchi? Qu'est-ce qui a été fait? Alors, non, ça n'a pas été réfléchi. Donc, c'est sûr que je l'ai actualisé avec qu'est-ce qui était disponible maintenant. Par contre, le test qui est à cycle, je crois que c'est sur un site du gouvernement. Donc, je me souviens. Monemploi.com Alors, c'est ça. Donc, je ne pense pas que c'est un site qui est appelé à vraiment disparaître. Par contre, non, effectivement, ce n'est pas quelque chose que j'ai pris en considération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Alors, les thèmes… Alors, le thème 4, en fait, quand le projet se précise. Alors, on a fait le profil Riaset qui nous sort, en fait, trois lettres prédominantes pour nos tests de personnalité. Alors, pour chacun, en fait, des thèmes, j'ai créé des mises en situation, en fait, des vignettes où on décrit, en fait, cette personne-là, ses caractéristiques et son corps d'emploi. Donc, par exemple, Fatima, elle est aide-éducatrice en service de garde. Isabelle, elle est infirmière. Jeanne, elle est adjointe administrative. Patrick, il est informaticien. Kevin, c'est mon vendeur. John, c'est mon charpentier-menuisier. Donc, c'est tous, en fait, des vignettes que j'ai inventées, mais c'est sûr que je me suis servi de mon entourage, mon chum et tout ça pour les créer. Mais l'idée, en fait, c'est d'essayer de regarder parmi ces vignettes-là lesquelles me ressemblent. Donc, dans le thème 4 et dans le thème 5, vous allez voir, j'ai utilisé la formule du groupe d'experts qui, selon ASI, est une excellente formule dans les pratiques probantes pour les enseignants pour que les élèves soient engagés et apprennent. Donc, c'est lequel ton chum? Alors, vous allez avoir à le deviner. Alors, dans la prochaine diapositive qui fait partie du thème 4 encore, c'est qu'à partir des mises en situation, les élèves vont devoir, en fait, en choisir une qui corresponde à une de leurs trois lettres. Et ensuite de ça, essayez de regarder c'est quoi les tâches, par exemple, d'une adjointe administrative. Quel est le salaire? Quel est l'horreur? Quelles sont les conditions de travail, par exemple? Donc, on va essayer, en fait, de les rapprocher le plus possible de leur objectif ou du moins un objectif qui se rapproche d'un de leurs trois profils RIAZEC. Et ils vont essayer de deviner, en fait. Ensuite de ça, on va aller essayer de, on va visiter, en fait, le site Trouve ton métier, qui est un site qui est gouvernemental, qui offre, en fait, de l'information sur des formations. Et ensuite de ça, ils vont aller chercher, selon une de leurs trois lettres, ils vont aller chercher les informations relatives au métier, donc un autre métier qui correspond à une autre lettre, donc sur les informations de Trouve ton emploi. Et ensuite de ça, ils vont s'approprier, en fait, ces étapes-là, en disant c'est quoi leur objectif personnel. Ils vont aller chercher leur objectif personnel sur le site Trouve ton emploi. Ils vont aller devoir remplir les questionnaires sur Word Online, à savoir c'est quoi le salaire horaire, c'est quoi les conditions de travail, est-ce que j'ai un horaire plus régulier, est-ce que c'est long à avoir une permanence, comme en enseignement, par exemple. Donc, tout ça va, en fait, c'est une démarche d'appropriation, en fait. Et l'idée, c'est pas de confronter, mais c'est, en fait, d'actualiser ou de confirmer que mon choix professionnel correspond tout à fait, en fait, à ce que j'ai choisi. Vous allez deviner, en fait, ce que ce cours-là, ça passe avec la conseillère en orientation, qui vient dans le cours, un petit peu pister les étudiants, ce qui lui permet, en fait, de montrer le système scolaire québécois. Donc, avant, dans nos cours CIF, dans notre entrée en formation, il y avait toujours une présentation du système scolaire québécois, des tests TENS, TDG, des RAC, quoi que ce soit, mais on ne l'avait jamais, en fait, assorti ou du moins fait une activité avec les élèves pour qu'ils s'approprient cette matière-là. Donc, en ayant consulté le site « Trouve ton emploi », bien, ils vont avoir vu ces choses-là, puis ils vont avoir des questions à poser à la conseillère en orientation, ce qui fait, en fait, une démarche qui est plus personnelle et plus, en fait, engageante pour les élèves. Alors, encore une fois, vous allez, les deux diapositives, celle-ci et la précédente, pour cliquer sur des liens. Il est 57, je reviens à 59. Pendant que les gens cliquent sur des liens, moi, je vais te poser une question, Karine. Vas-y. Est-ce que, tu sais, puisque les élèves qui s'inscrivent aux adultes, très souvent, justement, ils veulent un emploi, ils s'inscrivent pour atteindre certains objectifs, puis est-ce que les cours d'EVR, dans le fond, même si ce n'est pas, mettons, quelqu'un se dit « Ah, moi, j'ai besoin de mes maths puis mon français pour finir mon secondaire », mais est-ce que, quand ils s'inscrivent dans l'EVR, ils sentent que ça les aide, que c'est pertinent ou bien… Parce que, tu sais, mettons, je me mets dans la peau de quelqu'un qui dit « Ah, j'ai besoin de mes maths, mon français » puis finalement, je m'embarque dans un cours comme ça. Est-ce que ça embarque ou c'est plutôt vu comme un fardeau ou quelque chose de trop? Est-ce que tu as un… En fait, c'est présenté par les conseillers en orientation dans leur rencontre initiale avant l'inscription. C'est sûr que nous, on a la chance que ça soit… En fait, ça fait partie de notre façon de faire au Centre Saint-Michel. Je parle au Homme, même si je ne suis plus là, je suis désolée. Alors, c'est une façon de faire depuis plusieurs années. Donc, c'est comme un peu dans les mœurs. Sinon, en fait, c'est sûr que tout le monde va rentrer généralement. Il y a tout le temps quelques petites exceptions, mais va rentrer, en fait, dans les EVR. Et si on voit que, finalement, il n'y en a pas besoin ou quoi que ce soit, il va au moins avoir eu le critère 1, en fait, du cours EVR qui est comme l'appropriation à mon centre de formation. Donc, après, les deux, trois premiers cours, la première semaine, on va rechanger, en fait, son horaire. On le met à temps plein en maths et en sciences, par exemple. Excellent. Merci. On a une question de la part de Nancy. Est-ce que vous voulez l'écrire ou vous voulez prendre la parole, Nancy? Ah, bien, je peux… J'étais en train de l'écrire, mais je peux prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Je n'ai pas de micro. Ça va. OK. Bien, en fait, ce que je me demandais, c'est… Bien, peut-être que vous l'avez dit tout à l'heure, mais les élèves qui ne font pas le cours en présentiel, est-ce que vous avez comme filmé un atelier avec la conseillère en orientation pour qu'ils puissent la visualiser de chez eux? Alors, c'est une excellente question. Alors, non, en fait, la conseillère en orientation, elle ne s'est pas filmée, elle ne l'accompagne pas. Par contre, en fait, le suivi de ces élèves-là peut se faire en partenariat avec l'enseignant et la conseillère en orientation. Vous savez, en fait, que le cours… En fait, les cours du soutien pédagogique, donc le programme, dont le programme EVR, ne peuvent pas être siglés en FAN. Donc, selon les règles budgétaires, il n'y a pas de financement, en fait, possible pour les cours du soutien pédagogique. Ça fait que ce n'est pas souhaité qu'un élève fasse entièrement le cours en FAN. On a une question qui demande, est-ce que le cours est obligatoire? Chez nous, oui, à 95 % des cas. Et si je ne me trompe pas, parce que je suis dans le même centre que Karine, je sais qu'il y a un cours qui s'appelle Accueil long et Accueil court. Je ne sais pas si c'est pertinent de faire la distinction ici. Oui, en fait, l'accueil court, c'est justement le volet 1. Donc, on voit que les gens n'auront pas leur crédit de cinquième secondaire. Ça me permet de répondre à la question de Brigitte Robert. Non, à la question de Lynn. Est-ce que le cours donne des unités? Oui, il donne une unité de cinquième secondaire. Et les élèves ne sont pas obligés d'être en FBD. Alors, j'ai des élèves de P102 qui le réussissent, ce cours-là. Donc, c'est ça. L'accueil court, en fait, c'est comme que le volet 1 du cours VR. Ils ne donnent pas d'unité. Et rapidement, en fait, les élèves sont redirigés, soit quand ils ont quelques unités, en sciences, par exemple, ou quoi que ce soit. Par contre, en fait, c'est toujours bénéfique, en fait, pour tout le monde. Et souvent, en fait, pour un adulte, par exemple, vulnérable ou un adulte qui a besoin particulier, tout le monde passe au Centre Saint-Michel par un 5001 et un 5004 pendant quatre semaines. Ou moins s'il y a quelque chose. Et ensuite de ça, là, il y a un filet de sécurité qu'on veut créer, en fait, aux adultes en leur donnant, après leur entrée en formation, un cours 5003, en fait, au besoin. Nous, en fait, le cours 5003, c'est une cohorte fermée de quatre semaines qui se voit, en fait, deux fois par semaine. Donc, ça fait que l'adulte se sent, en fait, supporté durant ce cours-là. Et on a la chance de travailler depuis deux ans avec une éducatrice spécialisée, donc qui est présente, en fait, principalement dans les cours du EVR et dans les cours du 5003. Donc, ça met en place, là, il y a une démarche de co-enseignement ou du moins, en fait, de travail d'équipe qui se fait pour dresser le portrait de l'adulte, d'y mettre les ressources le plus rapidement possible, de valider les mesures d'adaptation, d'en mettre, en fait, s'il y en a besoin. Donc, c'est ça. On a quelques questions. Je vais les résumer, peut-être. Il y a la question à savoir, est-ce que c'est aussi obligatoire en FBC? Oui, oui, oui. En fait, tout le monde, tout le monde qui rentre au Centre Saint-Michel en FBC ou en FBD passe par le cours EVR. Excellent. Et peut-être à savoir, pour la FAD, une petite précision de te mentionner que ce n'est pas possible d'offrir EVR 100 % en formation à distance, sans quoi les crédits ne peuvent pas vraiment être attribués ou ça ne peut pas être financé. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que tu peux préciser? En fait, c'est plus les règles budgétaires et ce côté-là, je vous avouerais que, comme ortho, je les connais moins. Donc, je sais qu'en fait, on peut le donner à distance. On peut le donner quand l'élève est à la maison, mais l'élève ne peut pas être financé s'il est inscrit en FAD dans les cours du soutien pédagogique. Et les élèves, en fait, ne sont pas absents. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Alors, on a vraiment un haut taux. On dit que, c'est mes recherches de deux ans, mais on rentre avec des groupes d'environ 26 personnes et on finit environ à 18. Puis, en fait, c'est pourquoi, ce n'est pas nécessairement des abandons, mais souvent, c'est qu'on redirige, en fait, les personnes au bon endroit. C'est un des mandats, en fait, du EVR et du CEP. Il y en a qui vont changer de soir. Il y en a qui vont changer en FAD. Il y en a qui vont aller au CGE. Il y en a qui vont aller en ISP ou IS, quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment, en fait, un accompagnement. Puis, quand il y a une démarche, en fait, avec un CO, bien, rapidement, le CO le prend en up. Puis, on ne fait pas un plan de sortie. Puis, tchop, bien, tu reviendras, là. Bien, en fait, vraiment, Geneviève, je ne m'y connais pas. C'est vraiment, je pense, plus les gestionnaires qui vont faire ça. J'ai le souci de continuer. Oui, absolument. J'ai le souci de continuer parce que je vois le temps passer. Et je vais vous expliquer le thème 5, 6 et 7. Je ne sais pas à quel point on va pouvoir cliquer sur les liens. Mais l'idée, en fait, c'est que selon Objectif Persévérance, la CETREC, wow, 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 reviens, reviens, Guillaume. Je suis là, je suis là. Il y a cinq grandes, en fait, difficultés qui peuvent entraîner un abandon durant le parcours scolaire. Les difficultés financières sont les premières, mais les troubles d'apprentissage, les problèmes de consommation, d'hypercognitivité, les pertes de confiance en soi, le travail et l'étude famille. Alors, ça, en fait, c'est les grandes difficultés qui peuvent arriver, en fait, aux adultes en formation. Alors, on tenait, en fait, à regarder comment ils peuvent réussir avec les difficultés, donc les adultes, en fait, en groupe d'experts et avec l'aide de l'intervenante psychosociale, notre travailleuse sociale, en fait, vont regarder c'est quoi les impacts de cette difficulté-là, quelles sont les conséquences sur moi et sur, en fait, mon projet de formation et quelles sont les ressources, en fait, que je vais pouvoir, en fait, utiliser. C'est aussi, en fait, un géniali qui est complété avec les adultes. Et ça, en fait, on parle de tout parce qu'avant, on a travaillé la situation de Manuel, qui est un adulte qui avait décroché et qui a raccroché. Ensuite de tout ça, ce qu'on veut voir, c'est comment ils peuvent réussir malgré les difficultés. Plusieurs d'entre vous connaissent peut-être notre guide d'intervention « Intervenir pour réussir ». C'est un guide qui est utilisé par l'ensemble des enseignants, mais aussi, en fait, des élèves, en fait, du Centre Saint-Michel. Alors, ce n'est pas d'intervenir sur le trouble d'apprentissage ou quoi que ce soit, mais c'est d'intervenir sur une manifestation. Alors, quand l'adulte, par exemple, manifeste qu'il y a une difficulté de concentration, quand il y a une difficulté d'organisation, alors dans le guide, il propose des manifestations, mais les interventions, ce sont tous des interventions de niveau 1. Alors, c'est utile tant pour l'élève que pour l'enseignante. Donc, on les amène à regarder le guide et trouver, en fait, quelles sont les stratégies qu'ils veulent utiliser et qu'ils veulent aussi présenter, en fait, à leur enseignante qui va pouvoir, en fait, les aider. Je vous ai dit que pour chacun des adultes, en fait, du cours EVR, il y a un portrait qui est fait et il y a une passation de dossier. Donc, les enseignants EVR vont présenter les élèves après le mois, dans le fond, à leurs futurs enseignants. Donc, ça nous aide, en fait, à cerner un portrait de l'élève de c'est quoi ses forces, comment il apprend ou quoi que ce soit. Donc, c'est bien parce qu'il y a un côté enseignant, mais il y a aussi un côté élève, qu'est-ce qu'il vient avoir à faire. Donc, le guide intervenant pour réussir, il est disponible là. Il y a une formation aussi qu'on peut offrir pour aider à l'implanter, en fait, dans vos écoles. Je vais passer tout de suite au thème 6. Vous pouvez cliquer, là. Je sais que vous êtes bien multitâche, là. Donc, l'idée, en fait, du thème 6, c'est... On a fait un thème expressément sur le stress dans la vie scolaire. Donc, on a regardé qu'est-ce que c'est le stress. On va approfondir nos connaissances, soit en lisant un texte et en complétant les questions, ou en regardant une vidéo et en répondant à des questions. Donc, c'est un head puzzle. On va évaluer, en fait, notre niveau de stress. Et ensuite de ça, j'ai fait un PowerPoint sur les évaluations en FGA. Pourquoi? C'est parce qu'on s'était rendu compte au fil des années, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation au niveau secondaire, au niveau collégial, au niveau DEP, qui ressemble à ce qu'on vit, en fait, en FGA. Donc, on trouvait ça vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on attend, en fait, d'un élève en français. C'est quoi les compétences qu'on va regarder? Comment ça se passe à la salle d'évaluation? Comment ça se passe quand j'ai des mesures d'adaptation ou quoi que ce soit? Donc, vraiment, toutes les étapes qui mènent aux évaluations à FGA sont expliquées dans le PowerPoint. Et ensuite de ça, les élèves vont aller choisir une des trois mises en situation. Alors, j'ai Éric qui va se préparer, je ne sais pas comment vraiment se préparer aux évaluations. J'ai Luciana, en fait, qui a une peur extrême, en fait, de l'oral. Et j'ai Mohamed, en fait, qui avait un plan d'intervention et qui a décidé de, genre, jamais n'en parler. Alors, ces trois cas, les élèves vont en faire juste un. Il y a un retour, en fait, qui est fait en classe. Et l'idée, c'est de ressortir des stratégies pour vraiment mieux me préparer aux évaluations, faire l'évaluation, mais aussi rétroagir face à l'évaluation, parce qu'on sait qu'en FGA, ils n'ont pas accès, en fait, aux examens. Donc, c'est quelles sont les questions que je peux demander à l'enseignant, quels sont les exercices, quels sont les sites. Donc, ça me permet de toucher le critère 2 et le critère 3, bien, même le critère 1, en fait, de ma DDI. Puis, pour boucler, en fait, le cours, il y a le questionnaire form, mais il y a aussi, en fait, un atelier qui est donné par la travailleuse sociale, qui sont des techniques de gestion du stress. Donc, c'est différentes applications qu'on invite les adultes à télécharger sur leur cellulaire et d'essayer pour, en fait, avoir une saine gestion du stress au quotidien. Est-ce que tu veux donner du temps pour cliquer ou on passe à la prochaine diapo? On va passer, il reste 5 minutes, puis je veux vraiment avoir le temps d'avoir vos commentaires ou quoi que ce soit. Le thème 7, en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un cahier de l'adulte qui fait un petit peu le bilan de tout ce qu'il a vu. Le cahier de l'adulte, il peut répondre à ces questions en utilisant la prédiction vocale. Donc, il n'est pas obligé de répondre verbalement. Et ça, ça sert à préparer. Il y a les questionnants, les différents formes des systèmes précédents. Et il y a une entrevue, en fait, finale qu'on a pour 20 % et qui permet de vraiment comme boucler la boucle de tous les apprentissages qu'il a vus au cours des quatre semaines. Si vous avez des questions par rapport à toute l'organisation du co-réveilleur ou quoi que ce soit, notre fonctionnement, dans le guide de l'enseignement, de l'enseignant, tout est dit. Excellent. Donc, adaptation dans les autres, c'est S. C-S-S. C-S-S. Alors, je vais juste dire que, dans le fond, moi, je l'ai présenté un peu aux gens avec qui je collabore au C-S-S que je collabore. Donc, il y a aussi, en fait, Léo Canton utilise Teams, le C-S d'énergie utilise Classroom, Marguerite Bourgeois, en fait, fait des tests, en fait, dans les classes. Donc, il y a déjà une appropriation qui a été faite, là, de mon matériel au travers des autres centres FGE et même FP. Là, je travaille avec Rivière-du-Nord pour l'adaptation à FP. Donc, c'est des cours aussi qui peuvent se donner en carcéral, en FP ou quoi que ce soit. Donc, je voulais vous dire, si vous connaissez des gens dans ces centres de services-là, c'est d'aller les consulter aussi. L'idée aussi, c'est que je voulais vous dire que je fais partie de l'équipe CHOC pédagogique. Donc, je peux aider, en fait, les équipes écoles à travailler sur les cours VR, mais aussi à regarder quel pourrait être le fonctionnement, le rôle des services éducatifs complémentaires. Donc, tout ça, ça fait partie de mes mandats. On offre un soutien gratuit, des accompagnements gratuits sur mesure par Teams, là, parce que le pandémie oblige. Mais sinon, on peut se déplacer pour vos enseignants, pour les gestionnaires, pour les conseils pédagogiques, pour aider à réfléchir, en fait, avec vous. Donc, il y avait une question à laquelle j'ai répondu. On demandait, là, s'il y a une évaluation formelle. Donc, je répondais que, en fait, c'est le cumul des travaux. Donc, le portfolio qu'on fait avec les formulaires, qu'on va cumuler de l'élève plus l'entrevue finale de 20 %, si je ne me trompe pas, Karine. Exactement. En fait, selon la DDE, en fait, il doit avoir une tâche, en fait, finale, qui fait foi de tout le parcours. Mais je pouvais, dans la DDE, le mettre à mon pourcentage que je voulais. Donc, l'entrevue finale vaut pour 20 %, mais mes 80 % de ma note, en fait, que je peux sigler en réussite ou en échec ou par note, je le fais par mes formulaires. Excellent. Oui, j'aime beaucoup cette formule, Brigitte. Donc, on parlait pour la suite des choses. Donc, c'est un petit volet sur lequel je voulais un peu insister. C'est que le matériel que Karine a produit, il est extraordinaire, puis il est complexe, il est complet. C'est important de passer par trois phases, en fait. La première phase qui est de se l'approprier. Donc, prenez le temps d'aller voir le guide de l'enseignant. Prenez le temps d'aller cliquer sur les liens, de vous l'approprier, voir qu'est-ce qui a été fait. Puis ensuite, il va y avoir une inévitable période d'adaptation. Donc, tout ce qui est en lien avec le centre spécifique pour lequel Karine l'a monté, les formulaires, les réalités de vos centres, il y a clairement une adaptation qui doit être faite pour ensuite pouvoir passer à un déploiement dans vos classes. En tout ou en partie, des fois, on peut prendre juste une activité, juste un module, on peut s'inspirer de la formule, faire autre chose. Donc, c'est vraiment pour vous inspirer, puis vous donner un point de départ dans le matériel, puisque par nature, le cours EVR, il est propre à chaque centre. Peut-être, Karine, je ne sais pas si tu veux aller, un petit mot de la fin. Oui, bien alors, je voulais juste vous dire qu'on était là. On a fait ça très, très, très rapidement. Je sais que c'est allé vite, puis qu'on n'a pas le temps, le temps de regarder, de répondre à l'ensemble de vos questions, mais vous avez nos adresses courriels. N'hésitez pas à communiquer avec nous. N'hésitez pas à aller voir, à adapter, en fait, le matériel, à le regarder, parce que je sais qu'il y a des beaux liens qui peuvent se faire avec les PER, avec le ISP, avec le IS aussi. Donc, le matériel, là, je l'ai créé, mais il peut être, en fait, le partagé. N'hésitez pas. Alors, combien de groupes ont pu suivre ce cours? En fait, tu sais, il y a des affaires que je faisais avant qui étaient dans le CERF et qu'on a adaptées en EVR. Il y a des, tu sais, fait que c'est ça, fait que j'ai de la difficulté, parce qu'il y a des activités qu'on fait depuis des années, puis il y a des activités, en fait, qui sont nouvelles. Fait que c'est difficile à répondre à ça. Mais en tout cas, dans certains centres, en tout cas… Est-ce que tu abordes la question du CERF? Je veux juste… Oui, vas-y. Oui. Oh, je m'excuse, vas-y. Il y avait Marc-Claude qui parlait, en fait, de stress. Le cours EVR 5001, en fait, donne un petit peu le goût de suivre le cours EVR 5005, qui est mieux vivre l'évaluation, que là, on décortique vraiment tout le stress lié aux évaluations, mais le stress aussi en général. Donc, il y a une belle continuité. Excellent. Merci beaucoup. Excellent. Oui, il est 14h15, donc le temps est écoulé, si je ne me trompe. OK. Un grand merci, Karine, pour ta présentation. Merci aux gens qui sont venus, qui ont participé. L'enregistrement sera disponible, vous avez accès à la présentation. Si vous n'avez toujours pas réussi à obtenir la présentation, écrivez un courriel à moi, en fait, poulain.guillon.marabas.cfga.ca, puis je pourrai vous envoyer la version en fichier attaché à une pièce jointe, au cas où vous n'auriez pas le document. Donc, ne vous gênez pas. Également, peut-être aller remplir avant de quitter le formulaire d'appréciation qui est dans le clavardage. Donc, ce serait bien apprécié également. Merci énormément à tout le monde. Merci.